Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quel type d'entreprise il faut créer pour lancer ta conciergerie Airbnb. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs tout simplement en cliquant tout en bas. Tu vas découvrir un bouton s'abonner. Je t'invite à cliquer pour être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur la conciergerie, la sous-location, l'investissement locatif, tout ce qui est lié à location, courte durée, colocation. Bref, des sujets hyper passionnants qui sont autour de l'immobilier. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si tu veux te lancer et si tu veux lancer ta location courte durée, je t'ai préparé une formation totalement gratuite. La deuxième formation gratuite que je te propose, c'est celle sur la sous-location professionnelle et immobilière. Si tu es intéressé par ce type de business, tu vas voir que c'est possible. Soit à destination de location courte durée, soit si tu veux faire de la colocation, soit tu veux louer des bureaux, sache qu'il existe la sous-location. Et pour ça, je t'ai préparé une formation totalement gratuite à découvrir également tout en bas de cette vidéo. Et enfin, troisième formation gratuite, c'est sur la conciergerie Airbnb. Et puis, ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. La conciergerie Airbnb, si tu veux monter ce type de business, je t'ai préparé une formation où je t'explique tout. Tu vas voir, ça, c'est disponible tout en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de conciergerie Airbnb et quel statut juridique finalement il faut pour, quel type d'entreprise il faut créer pour faire une conciergerie Airbnb. Alors, ce n'est pas un sujet où je vais dire, voilà, il faut absolument faire celui-ci et go, c'est celui-là qu'il faut que tu choisis. Ça dépend vraiment de ta situation personnelle. Ça dépend aussi de tes objectifs sur le moyen long terme. On va aussi parler d'assurance santé parce que tout ça, ça en fait partie très clairement. Mais je vais quand même te livrer les points forts, les points faibles. Et comme ça, ça te permettra de te faire un avis assez rapide. Le but, ça ne dure pas trois heures. Mais je vais te balayer très rapidement les différents types de structures. Et comme ça, tu vas voir un petit peu, je vais te donner un petit peu aussi mon ressenti par rapport à ça. Déjà, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu vas le faire tout seul ou avec un associé ? Parce que ça, très clairement, ça va conditionner le type de structure. Puisque si tu le fais avec un associé, eh bien, tu n'auras pas 50 000 choix. Tu vas avoir soit la SAS, soit la SARL. Versus si tu es tout seul, eh bien là, clairement, tu as plus de choix. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le faire en entreprise individuelle. Donc, entreprise individuelle au réel ou en micro-entrepreneur. Ou bien, tu vas pouvoir le faire en EURL ou en SASU. Donc, tu vois que tu as plus de choix. Déjà, ça, c'est la première réflexion que tu dois te poser. Tout seul ou avec un associé. C'est pareil, ça ne sert à rien de s'embarrasser avec un associé. On pense toujours que c'est quelque chose d'impératif, il faut s'associer, etc. J'ai envie de te dire, réfléchis bien parce que c'est comme un mariage. Quand tu te maries ou comme quand tu t'associes, eh bien, c'est pour la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que le jour où ça va mal, ça va mal. Et ça va mal, généralement, quand on parle d'argent. C'est-à-dire que plus l'entreprise gagne des sous, plus il y en a un qui travaille beaucoup plus que l'autre. Eh bien, c'est toujours acquis ou qui va gagner plus parce que moi, j'ai travaillé plus, j'ai fait ci, pas toi, etc. Et c'est des schémas où il y a intérêt à s'entendre dès le départ sur tout ça et poser limite toutes les conditions. Dire s'il y a ça qui se provoque, s'il y a ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que sinon, il peut y avoir des tabous, des choses sur lesquelles on ne discute pas. Et au début, tout se passe très bien parce qu'on démarre l'entreprise. Donc, on est tous hyper motivés. Puis à un moment donné, il y aura peut-être des variations de motivation. Certains seront peut-être plus motivés que d'autres. Certains vont travailler plus que d'autres. Et du coup, il commence à avoir de l'argent. Et du coup, c'est là où ça commence à diverger les idées. Et c'est là où il peut y avoir des conflits. Et donc, du coup, ça a des impacts directs sur l'entreprise. Donc, pose-toi bien cette question. Si franchement, tu te sens la capacité de faire l'entreprise, fais-le tout seul. Ça ne sert à rien de partir avec les associés. Donc, on va prendre le cas où tu es tout seul. Donc, tu as deux gros moyens. Enfin, tu as deux gros... Enfin, on va dire trois. Mais finalement, pour moi, il y en a vraiment deux principales. C'est soit tu te mets en entreprise individuelle, soit tu vas te mettre en société. Donc, en entreprise individuelle, si tu veux, ce qui est bien, c'est que derrière, c'est assez facile à mettre en place. Ça ne va pas te demander une grosse comptabilité. Et derrière, comment dirais-je ? Ça ne va pas avoir un coût significatif pour toi en termes de gestion ou création d'entreprise. C'est assez simple. Finalement, c'est un formulaire à remplir et c'est assez simple. Versus société, SASU ou EURL, où là, il va falloir que tu crées des statuts, il va falloir que tu déposes des comptes, que tu crées ton capital, il va falloir qu'il y ait une vraie comptabilité derrière. Là, c'est beaucoup plus lourd. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin aussi. C'est quelque chose qui est plus adapté finalement. Si un jour même, tu vas faire rentrer un associé, que tu l'envisages peut-être dans quelque temps, c'est plus facile. C'est plus facile et c'est aussi que ça peut te permettre de faire des montages qui sont un peu plus sophistiqués, notamment si tu envisages sur un moyen terme de faire de l'investissement locatif ou peut-être partir sur d'autres types de structures. Tu as des montages qui peuvent être sympas, notamment à travers des holdings ou à travers des SCI. Des montages possibles et qui peuvent être intéressants. Alors qu'en entreprise individuelle, c'est plus destiné à des petits business. Bien que tu peux quand même faire pas mal de chiffres d'affaires avec la sous-location ou de la conciergerie Airbnb, ce n'est pas un problème. Mais c'est plus généralement petit business, petite activité. Donc après, dans l'entreprise individuelle, tu vas avoir deux choix qui vont se prépenser à toi. C'est soit tu vas te mettre en micro, donc en micro-entrepreneur, ce qu'on appelle dans le temps l'auto-entreprise, ou bien tu vas être au réel. Donc si tu es au micro, c'est un système de pourcentage sur ton chiffre d'affaires qui va être pris. Donc, comment dirais-je, c'est vraiment lié à ton chiffre d'affaires. Donc plus tu vas faire de chiffre d'affaires, plus tu vas payer. Si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu ne vas pas payer de charges. C'est aussi simple que ça. Alors qu'au réel, là c'est au réel, donc ça veut dire que ça suit le chiffre d'affaires. Mais ce qui est bien au réel, c'est que tu peux déduire tes charges. Donc autant en conciergerie, on n'a pas trop de charges. Donc j'ai envie de te dire, en micro, à mon sens, me paraît être un très bon choix. Par contre, si tu veux faire de la sous-location, je te déconseille de le faire au micro, parce qu'au micro, en fait, on ne tient pas compte des charges. On calcule tout sur le chiffre d'affaires. Et donc vu qu'en sous-location, tu vas faire du chiffre d'affaires, eh bien ça veut dire que tu vas payer pas mal de charges. Donc la rentabilité va être affectée très clairement. Donc il faut bien que tu te poses ces questions-là. Qu'est-ce que tu vas faire exactement ? De la sous-location, de la conciergerie ? Peut-être que tu vas faire autre chose. Tant que ça reste du service, j'ai envie de te dire, va sur le micro au départ, ce n'est pas très gênant. Par contre, dès que tu sens que tu commences à avoir des charges à payer, il va falloir que vite que tu t'orientes sur une entreprise individuelle plutôt au réel pour que du coup, tu puisses déduire toutes ces charges-là. Alors ce qu'il faut que tu considères aussi dans ta vision globale de l'entrepreneuriat, c'est ton schéma aussi par rapport à ta sécurité sociale. Donc soit tu vas être au régime obligatoire, donc au régime normal que tout le monde a, soit tu vas être au régime des indépendants. Et ça a deux impacts. Oui, ça a deux impacts. Un, c'est sur le coût que ça engendre. C'est-à-dire que si tu dépends de la sécurité sociale des indépendants, ça aura un impact beaucoup plus faible financièrement parce que ça coûte moins cher, très clairement. Par contre, on est moins bien assuré. Versus quand tu es salarié, parce que tu peux être salarié de ta propre entreprise, on va en parler après. Eh bien là, par contre, tu payes plus de cotisations sociales, mais par contre derrière, tu as une meilleure couverture. Donc j'ai envie de te dire, plus tu es âgé quelque part, plus vous allez chercher quand même une bonne couverture parce que tu n'es pas à l'abri, qu'il peut se passer plein de choses et qui derrière peut avoir des impacts. Moi, je sais que j'ai des problèmes de dos notamment. Tu vois, il faut vérifier qu'est-ce qui est garanti pour toi réellement. Puis il y a aussi tout le système de retraite qui n'est absolument pas calculé de la même manière et qui peut clairement avoir des impacts par la suite si tu ne fais rien, si tu laisses les choses se faire. On le dit tout le temps, là, si tu es social et indépendant, ça ne coûte pas très cher. Mais le souci, c'est que même en termes de retraite, si tu ne fais rien, si tu ne fais absolument rien, tu vas toucher une retraite ridicule aux alentours de 400-500 euros par mois, peut-être un petit peu plus, si tu ne fais rien. Donc, faire super attention versus quand tu es salarié, tu touches un salaire qui reste, je n'ai pas les chiffres de tête, mais tu touches un salaire qui est relativement correct. Donc, tu es tout seul, tu as vraiment ces possibilités. En entreprise individuelle, en micro ou au réel, donc à voir si c'est vraiment que pour de la conciergerie, j'ai envie de te dire, en micro, c'est plutôt sympa. Et en EURL ou en SASU, là, c'est plus un schéma d'entreprise, de société, où là, du coup, tu vas limiter aussi ta responsabilité, c'est-à-dire que quand tu es en entreprise individuelle, donc en EI, ce que je te disais, eh bien, il n'y a pas de limite de responsabilité, c'est-à-dire que tu es responsable de tout. Il n'y a pas de, on va dire, de fraction entre toi, ta vie perso et ta vie professionnelle. Tout ça, c'est un mix, on mixe tout. Donc, si un jour, par exemple, tu as des prêts ou tu n'arrives pas à payer des factures et que tu es obligé d'arrêter l'activité, eh bien, on viendra chercher tes biens personnels. Alors, il y a des moyens de faire autrement, notamment en passant par une EIRL pour limiter sa responsabilité. Mais c'est un peu ça, le schéma, si tu veux. Alors qu'en EURL ou en SASU, ce qui est bien, c'est qu'on limite ta responsabilité à tes apports. C'est l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et en SASU, c'est Société Anonyme Unipersonnelle. Donc, du coup, ça te permet de limiter ta responsabilité. Donc, ça, c'est bien. Et puis, c'est aussi que ça peut te donner une vision plus long terme, justement, sur les différents montages que tu pourrais faire par la suite. Ensuite, la SRL, enfin, l'EURL ou la SASU, donc là, c'est deux fonctionnements, tu vas dire, lesquels je prends. Donc là, c'est deux fonctionnements qui sont vraiment distincts. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es salarié d'une entreprise, peut-être qu'aujourd'hui, tu travailles, tu dis, j'aimerais bien monter une conciergerie Airbnb et j'aimerais bien laisser grossir l'activité. D'ailleurs, moi, c'est ce que je recommande. Si franchement, tu es salarié d'une entreprise, ça ne sert à rien de démissionner, de partir tout de suite. Au contraire, reste dans l'entreprise, fais ton job. Et par contre, en parallèle, ça ne t'empêche pas de développer ta conciergerie. Et l'idée, c'est de la faire grossir. Peut-être que dans un ou deux ans, tu vas pouvoir réellement aller dedans parce que tu auras suffisamment d'appartements et que ça génère suffisamment d'argent. Et donc, tu vas pouvoir complètement switcher. C'est-à-dire que du coup, tu récupères ton salaire avec ton entreprise. Donc, si tu es dans ce schéma-là, moi, je te conseille clairement d'aller sur la SASU ou si tu es avec un associé, d'aller sur une SAS. Pourquoi ? Parce que ce qui est bien dans ce type de société, c'est que dans les statuts, tu peux clairement dire, voilà, moi, je ne prendrai pas de salaire sur cette société. Donc, ça veut dire que tu vas te rémunérer si tu te rémunères que sur les dividendes. Et si tu veux, ce qui est bien dans ce type de structure, c'est que du coup, tu ne vas pas avoir beaucoup de charges. Tu vas même avoir très peu de charges finalement parce que tu vas juste prendre tes dividendes en fin d'année. Donc, c'est un système de flat tax à 30% qui est plutôt bien optimisé fiscalement pour ne pas payer trop d'impôts justement. Tu vas en payer, c'est normal. On est en France, on paye des impôts. Mais si tu veux, fiscalement, c'est bien. Et ça te permet d'avoir ton activité dans cette société-là, d'être salarié d'une autre, de payer tes cotisations sociales à travers ton emploi de salarié. Du coup, tu n'as pas besoin de couverture sociale dans ta SASU. Et du coup, ça te permet de faire ton activité. Ça ne t'empêchera pas de payer quand même tout ce qui est CSG, CRDS, etc. Tu sais, les prélèvements sociaux obligatoires qui sont inclus dans la flat tax. Mais du coup, ça te permet d'optimiser clairement le côté fiscal, justement, personnel, mais aussi pour l'entreprise. Et ça, ça va te permettre de développer ta boîte. Alors que versus, si tu vas en EURL, en EURL, là, tu es vraiment gérant de l'entreprise. Alors, tu peux être gérant salarié minoritaire ou tu peux être gérant majoritaire, mais donc, tu es forcément à la Sécurité sociale des indépendants. Alors, si tu es tout seul, tu n'as pas trop le choix. Tu es forcément majoritaire parce que tu as toutes les parts sociale de l'entreprise. Et donc là, ça veut dire que tu es obligé de cotiser à la Sécurité sociale des indépendants. Donc, même si tu ne prends rien, j'ai envie de te dire, tu auras quand même une cotisation minimale à payer tous les mois. Par contre, ce qui est bien dans une EURL, c'est que si justement, par exemple, tu projettes vraiment, tu y crois et je ne sais pas, par exemple, tu t'es fait licencier, tu as touché un gros chèque ou tu as planifié ta sortie dans une autre entreprise, donc tu as touché un gros chèque, tu peux très bien partir en EURL parce que l'avantage, tu veux, c'est que même si tu te prends très peu de salaire, tu vas cotiser à ta Sécurité sociale. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu as une couverture. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même la histoire de la couverture sociale. À un moment donné, si c'est pour se lancer un entrepreneur mais tu n'as plus aucune couverture sociale, ça peut être problématique. Donc, même si on parle beaucoup que ça a des coûts, etc., oui, mais en face, on a aussi une couverture sociale. C'est quand même le grand principe de notre société française. Et c'est grâce à ça, justement, qu'on ne se retrouve pas dans des délires ou dans des schémas américains où tu n'as plus de couverture. Un jour, il t'arrive un grave accident. Comment tu payes tes soins ? Donc, c'est dans ce schéma-là. L'URL peut plutôt être bien, plutôt approprié, j'ai envie de te dire, parce que justement, tu vas cotiser à la Sécurité sociale des indépendants. Et c'est surtout que vu qu'au début, tu ne maîtriseras pas trop finalement la rentabilité, ce que tu vas démarrer, tu peux un petit peu arbitrer ton revenu. Tu peux te prendre un petit peu de sous ou pas du tout. Alors qu'en SASU, si tu veux, ou en SAS, tu es obligé de le définir parce que tu es salarié de l'entreprise. Tu n'as pas le statut. Donc, tu n'es pas en Sécurité sociale des indépendants. Tu es vraiment salarié, enfin assimilé salarié. Et donc, ça veut dire que tu vas te verser un salaire. Mais qui dit un salaire dit contrat de travail et dit dès le départ, ok, je prends tant dans l'entreprise. Mais vu que tu démarches ta boîte en SASU ou en SAS, tu as bien compris que derrière, tu ne sais pas combien tu peux prendre au départ. Donc, c'est un vrai problème. Alors qu'en EURL, tu peux prendre un petit peu. Tu vois, tous les mois, tu peux faire ton schéma. Puis c'est surtout qu'en fin d'année, ce qui peut être bien, c'est que ton comptable pourra te faire un système d'arbitrage entre ce que tu as pris en rémunération durant toute l'année et finalement, ce qu'on va finalement remettre dans les dividendes. Et du coup, avec un système d'arbitrage par rapport à ça, par rapport aussi à ta situation personnelle, eh bien, il va être capable de dire, ben voilà, on va en passer tant en rémunération puis on va en passer tant en dividendes. Tu vois, il y a des possibilités comme ça d'arbitrer pour fiscalement que tu ne sois pas trop impacté sur tout ça, quoi. Surtout justement la fiscalité et tout ce qui est lié aux impôts et que ça te coûte le moins cher possible. Donc, il y a vraiment de l'adaptation à faire. Il y a du conseil, très clairement. Donc, l'idée de cette vidéo, on ne peut pas rentrer dans le détail sur tout ça parce que ça représente pas mal de temps de discussion. Mais je pense qu'ici, je t'ai livré quand même les gros schémas. Donc, ma recommandation si tu fais une entreprise, si tu fais une conseil juridique Airbnb uniquement et pas de sous-location, on s'entend bien, je t'ai envie de te dire si tu es tout seul, va plutôt sur une entreprise individuelle en micro-entreprise. Ça colle parfaitement. Sauf si tu as un plan vraiment où tu vas aller développer ta société et peut-être même qu'à un moment donné tu vas faire de la sous-location ou peut-être même que tu vas faire autre chose d'autres types d'activités. Là, je veux te dire va plutôt en SASU ou en EURL. Mais encore une fois, c'est lié aussi à ta situation actuelle. Est-ce que tu es au chômage ? Est-ce que tu es salarié de ton entreprise ? Enfin, d'une autre entreprise ? Est-ce que tu as déjà un statut finalement ? Tu comprends ? Et ça, ça va clairement arbitrer ta décision. Donc, sache que si tu souhaites avoir plus d'informations par rapport à ça, dans le cadre de mes formations, on a vraiment un accompagnement spécifique qu'on fait très clairement et qui te permet de choisir. On choisit avec toi. On t'oriente sur les différentes possibilités et après, on va même jusqu'à la création de ton entreprise. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter si tu es intéressé pour monter ta conciergerie Airbnb. Eh bien, sache qu'il y a vraiment cet accompagnement qui est fait derrière tout ça, qui est fait à travers un spécialiste qui est dans mon équipe qui s'occupe vraiment de toute cette partie juridique parce que c'est quand même assez complexe. Moi, j'ai une expérience d'entrepreneuriat, donc je peux en parler. Je connais pas mal de choses, mais je connais pas ça sur le bout des doigts. Donc, l'idée, c'est plutôt de céder ça à quelqu'un qui vraiment maîtrise ça sur le bout des doigts. Voilà ce que je pouvais dire. J'espère que ça a pu t'aiguiller. Si t'es tout seul, très clairement, t'as bien compris. Si au contraire, t'as un associé, moi, je serais tenté de te dire, va plutôt sur une SAS. Voilà un petit peu les différentes solutions qui se proposent à toi, mais encore une fois, c'est lié à ta situation personnelle. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !